Salut à tous et à toutes, nous revoici pour la suite d'Horizon Zero Dawn. Nous allons donc, suite à la découverte d'Horizon Zero, continuer l'histoire pour savoir les secrets de la Terre. Je crois que c'est ça, le bureau d'Elisabeth Sobeck. Mais c'est verrouillé. Il y a forcément moyen d'entrer. Continuez à explorer. Encore l'éclipse. Sois prudente. Voilà. Est-ce qu'il y en aurait d'autres que je n'ai pas vu ? Voilà. Je n'ai pas fiché. Voilà. Bienvenue dans Apollon. La mémoire collective de l'espèce humaine est la source de connaissances pour toutes les générations à venir. Je suis Samina Ebachi. Jusqu'à récemment, j'étais directrice de l'Institut international de la mémoire collective de New Téhéran. Spécialiste de notre héritage, j'ai consacré ma carrière à la préservation du savoir humain, de la créativité et des œuvres culturelles. Apollon est, vous le verrez, l'aboutissement ultime de la passion de toute une vie, même si je regrette qu'il voit le jour dans des circonstances aussi terribles. Le défi qui nous attend est immense. Techniquement, il nous faudra concevoir et implémenter quatre projets majeurs simultanément. D'abord, la construction d'entrepôts de données dans des complexes berceaux tout autour du monde pour assurer la redondance. Ensuite, la collecte et le traitement du chiffre minimal annoncé de 180 millions de données distinctes. 42 états octets de données en chinois, anglais, espagnol et arabe. Puis, le transfert et l'encodage de toutes ces données dans de l'ADN qui sera enfermé dans des fossiles artificiels. Le seul support assez spacieux et résistant pour les protéger sans perte de qualité pendant les siècles à venir. Et enfin, mais surtout, le développement d'une interface holographique et d'un programme sous forme de jeu, grâce auquel les nouveaux humains communiqueront avec Apollo en développant différents modules d'apprentissage heuristique pour acquérir progressivement les compétences nécessaires pour contrôler le système de terraformation. C'est cela, l'avenir pour lequel nous allons tous devoir combiner nos efforts. Il ne s'agit pas que de préserver le passé. Il s'agit également de planter les graines d'un nouvel arbre de vie. Bienvenue, mettons-nous au travail. Ah ben là, ça fait beaucoup de données à gérer tout ça. Hop là, toi je t'ai vu. Voilà, maintenant ce qu'on va faire c'est ici. Hop. Discrétion, discrétion, voilà. Je vais commencer par ceux qui sont... Ah ah ! Tu voulais m'avoir un traître. Ah ah ! Qui va là ? Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu T'auras pas dû venir Et non y'a personne petit coquin T'auras pas vu, tu m'as vu T'auras pas vu, tu m'as vu Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'entends pas, tu m'entends pas T'auras pas vu, tu m'entends pas Voilà, à un moment il reste qu'un vraiment Il reste que lui là-haut C'était le dernier, enfin tranquille. Et voilà. Hop, nickel, 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 nickel. Allons voir si je peux mettre un... Non, il me manque encore deux. Et j'aurai tout au complet. Oui, j'ai pas montré tout ce que j'ai monté à chaque fois. Ça aurait été long et fastidieux. Oh, du soin. Pourquoi du soin ? Ah oui, vu que j'ai up. Forcément, je vais en récupérer plus. D'accord. Bon. Allez, allez. Suivons la trace. Voilà. Bienvenue dans Hades. Le protocole de sécurité du projet AUB0. Un programme mortel. Ouais. Je sais ce que vous pensez. L'objectif de Gaïa, c'est de ramener la vie. Alors pourquoi créer une fonction subordonnée chargée de tout faire disparaître à nouveau, franchement ? C'est... Hein ? C'est... Juste d'un, en fait. Eh ben... Non. Pas vraiment. Reconstituer une biosphère ? C'est un défi de taille. Lorsque Gaïa a beau être maligne, il y a quand même des chances qu'elle réussisse pas du premier coup. Je veux dire. Imaginez, vous êtes Gaïa, et que dans 200 ans, votre nouvelle biosphère part en sucette. L'atmosphère est trop acide, les forêts sont englouties sous des déluges qui auraient même emporté Noé. C'est le chaos. Et ça a pas l'air décidé à se calmer. Alors vous faites quoi ? Vous relâchez quand même vos organismes de la phase 1 ? En priant que leur CO2 et leur méthane résoudront le problème. Mais non. Ce qu'elle va faire, Gaïa, c'est se pousser. Pour qu'Adès prenne sa place et fasse ce que vous êtes bien trop respectueux et sympathique pour faire. C'est-à-dire pulvériser votre biosphère toute moisie pour que Gaïa reparte de zéro. Bon, ok. Pulvériser. Ou plutôt inverser la terraformation et tout étouffer. Mais vous voyez le truc. Adès remet les compteurs de la biosphère à zéro. Page blanche du début. Et ensuite ? Et pas avant. Il rend les commandes à Gaïa en lui disant Et c'est encore, fillette ? Et applique-toi cette fois ou faudra qu'on remette ça encore. Voilà, Adès. C'est vachement cool quand on y pense. Extinction à la demande. Livraison express. C'est pour la bonne cause bien sûr. Mais... Bon, ça claque. Alors bienvenue dans Adès. Bienvenue dans le néant. Psychopathe ! C'est ça la raison d'être original d'Adès. Pourquoi il veut m'abattre ? Il nous faut plus de données. Pas le choix. Il faut aller par là. Bienvenue dans Elite. La fonction subordonnée. La plus centrale qui soit de Gaïa. C'est en effet grâce à Elite que la race humaine pourra continuer à exister. Ce truc... c'est... C'est ce que je pense ? L'Alpha en charge de ce programme. Je tiens d'abord à rappeler une chose pour concevoir la nouvelle génération d'être humain. Et il n'est pas un projet de manipulation génétique. Notre but est de préserver... Pas de le modifier. Un aperçu de la diversité génétique humaine est simplement figé dans le temps. La quintessence génétique de notre espèce, sans aucune altération. Sous mes ordres, nos activités et nos actions seront conformes aux termes du traité sur les clones de 2034 et 6-8 de 2048 à Raleigh. Ça peut vous sembler étrange, voir un point dérisoire que j'en suis conscient au vu des circonstances actuelles. Mais, ayant aidé à rédiger ces accords, c'est un point loin d'être négligeable pour moi. Les défis pratiques auxquels nous allons faire face sont d'une ampleur et d'une complexité incroyables, mais pas insurmontables. Un rassemblement mondial et stockage provisoire des zygotes, perfectionnement des technologies exogènes, conception et finement des serviteurs, de manière à assurer l'épanouissement optimal des sujets tout au long de leurs premières années. Toutes ces composantes du programme devront être et seront menées de front. Sans oublier la construction accélérée de nos différents complexes berceaux autour du globe. Alors, si vous êtes prêts, au travail. Ils ont dû avoir un sacré boulot. Ils ont pas dû chômer. Parce qu'apparemment, ça a réussi. Bon, quelques bugs, mais bon, les humains sont revenus. Les complexes berceaux. Elisabeth a expliqué que c'est dans ce genre d'endroit qu'une nouvelle génération d'êtres humains allait être créée. En effet. La montagne de la toute mer. C'en était un ? Il n'y a qu'un seul moyen d'en être certain. Impossible d'ouvrir la trappe. Une histoire de... de registre alpha corrompu. Il faut que je fouille le bureau d'Elisabeth. Il n'y a plus qu'à récupérer ce truc alpha. Là, il n'y a plus qu'à récupérer ce truc alpha. La logique ne suffit pas, Ted. Pour que ça marche, il faut que Gaïa ressente un investissement, des émotions. Et si elle dit gentil ? On a donc rien appris de nos erreurs ? De tes erreurs, tu veux dire ? Tout ce que je dis, c'est qu'il faut une sécurité. Elle est née hier, Ted. On ne va quand même pas pointer un pistolet sur la tente d'un nourrisson. T'en parle comme d'un enfant. Et si elle se transforme en monstre ? Elisabeth, puis-je parler hors protocole ? Bien sûr, Gaïa. Vas-y. Je me dois de vous contredire. L'argument de M. Farron est fondé. Pour l'instant, l'évolution de ma psyché n'est pas complètement prévisible. Pour préserver au mieux la vie, un système de sécurité peut s'avérer une précaution nécessaire. Voilà. Satisfaite, Ted ? S'il te plaît, Elisabeth, fais ce qu'elle dit. Ok, d'accord. A mon avis, il va y avoir un système de... Pour soit la programmer, ou la planter, ou... En plus, il va faire des conneries. On dirait que ça contenait quelque chose avant. La morphologie des endroits est sûrement bien adaptée, mais les caprins semblent en mesure de transporter des charges bien plus importantes. Tu apprends vite, Gaïa. Dr Sobeck, j'ai entrepris une analyse comparative des morphologies des mammifères qui m'a permis de rassembler des données sur l'extinction de l'ère quaternée. Ah ? Et qu'en déduis-tu ? Gaïa ? D'un point de vue logique, cette extinction était naturelle. Oui, mais... Mais... Je trouve la disparition de la mégafaune... terriblement triste. Le fait que ces espèces aient disparu... me plonge dans un... chagrin... que j'ai du mal à décrire. Est-ce un dysfonctionnement ? Non, non Gaïa, c'est bien. Au contraire, c'est très bien. C'est ici que nous allons nous laisser pour cette vidéo. Donc, nous allons reprendre la suite plus tard. Abonnez-vous, pouce bleu si vous avez aimé, bien sûr. Et donc, on se retrouve la prochaine fois. Pour la suite des histoires d'horizon Zero Dawn. A toute prochaine vidéo. A toute prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada